Aujourd'hui nous allons parler bien sûr de la palette Carnival 4 The Antidote de Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. C'est la quatrième de leur collaboration. Elle est dans des tons beaucoup plus autonaux, je crois que ça se dit, je ne sais pas, que les précédentes dans des tons vraiment très chauds et très verts. Alors moi j'aurais aimé, alors je n'ai pas encore testé la palette bien sûr, je vous donne mes premières impressions là. Je pensais quand elle dévoilait, parce qu'en fait elle dévoilait rangée par rangée, je pensais qu'il allait avoir en fait plein de couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais en des tons plus foncés. Je trouve que ça aurait fait sens par rapport à toutes ces précédentes palettes, si jamais vous ne les connaissez pas, je vais vous les montrer. Ce sont des palettes très très colorées, donc la toute toute première qui était sortie, c'était celle-ci. Donc vous voyez vraiment une harmonie avec des fards hyper colorés et toutes elles sont quasiment comme ça. Ensuite il y a eu la Carnival XL, donc pareil que la première mais avec plus de teintes étendues et toujours les highlighters ici. Highlighters qui, bon, je ne trouvais pas vraiment très utiles, qui ont disparu dans l'A3 qui s'appelait Love Tahiti, qui est sortie il n'y a pas si longtemps de mémoire, qui est celle-ci que je trouve magnifique. Je crois que c'est ma préférée de toutes ces palettes, elle est trop trop belle, vraiment. Et donc la petite dernière, la Antidote, qui est beaucoup plus automnale comme ça. Il y a très peu de teintes froides, c'est vraiment, tout est quasiment très très chaud. On a 16 teintes irisées, métallisées et le reste des teintes, donc 29 teintes mat. Je trouve que c'est une jolie répartition, il y a des intensités. Il n'y a pas de noir pour une fois, dans toutes ces autres palettes précédentes il y avait un noir. Mais je ne trouve pas ça dérangeant non plus, parce qu'au bout d'un moment c'est sa quatrième collab. Enfin, je ne dirais pas, elle ne va pas refaire encore une palette colorée. Moi je pensais qu'elle allait faire une palette colorée, comme les précédentes, mais comme je vous ai dit, beaucoup plus foncée, avec des tons beaucoup plus neutres. Mais non, il manque des, en fait il manque des bleus, pour faire ce que je pensais. Mais écoutez, je la trouve assez jolie. Ce n'est pas mon harmonie préférée de toutes les palettes qu'Animal, mais peut-être que je vais bien aimer. Je la trouve pas moche, attention, c'est juste que si je devais choisir entre toutes, je choisirais la 3. Ensuite aussi dans la collection, on a des espèces d'ombre à paupières métallisées. Il y a 6 teintes, je vous mets les swatchs à l'écran, comme ça vous voyez un peu mieux. Je ne sais pas trop si je vais les utiliser, donc je vous les montre maintenant. On ne sait jamais, parce que je sais à peu près ce que je veux faire, mais je ne sais pas si j'aurai la place de mettre ça. Donc au cas où je n'ai pas la place, je vous les montre. Donc c'est assez classique au niveau de l'applicateur. C'est un petit applicateur comme ça, qui ressemble à celui des glosses. D'ailleurs c'est un format gloss aussi. Et dans des tons très chauds aussi, qui vont bien avec la palette. Les finis sont très jolis, c'est très métallisé, et ça sèche. Voilà. Vous pouvez les utiliser aussi pour faire des liners. Peut-être que je vais faire un liner avec, je ne sais pas encore, on verra. Voilà, écoutez, on va passer au make-up. Et je vous retrouve à la fin pour vous donner mon avis sur la palette. Je vais commencer avec une base de chez Laura Mercier. C'est la Pure Canvas Primer en perfecteur. Il y a plusieurs bases dans cette gamme-là. Il y a hydratant, floutant, etc. Luminant, lumineux, illuminateur. Je galère. Elle est sans silicone, ce qui est fort intéressant pour les personnes qui n'aiment pas le silicone. Je ne vous ai pas montré la texture. C'est très très aqueux, comme ça. Vraiment un gel. Je crois que je ne l'ai jamais essayé celle-ci. C'est vraiment comme de l'eau quand on l'applique sur le visage. Donc, je pense que pour les peaux grasses, ça va vous plaire. Ce n'est pas trop lourd. Il n'y a pas trop d'odeur. Il y a une légère odeur. Je ne saurais pas l'identifier. Mais ça ne pue pas. Et pour mon fond de teint, je vais mettre le même fond de teint que dans ma dernière vidéo. Le Good Apple de chez KVD. Mais en une bonne couleur cette fois-ci. Parce que j'avais reçu deux autres teintes. J'avais commandé la première teinte que j'avais. Et après, entre-temps, il est sorti en France. Et on m'a envoyé deux teintes. La Light 06 et la Light 08. Je ne sais pas trop laquelle je vais mettre. J'ai l'impression que celui-ci est un peu vert. J'avais le 12. Donc, de toute façon, ce sera forcément plus clair. Mais je pense que je vais partir sur celui-ci. A mon avis, ce sera mieux. C'est le 06. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Alors, j'ai remarqué que c'est soit on adore ce fond de teint, soit on déteste. Il n'y a pas genre d'entre-deux. Donc, écoutez, voilà. Je n'aime pas trop le format juste. Voilà, parce qu'on trempe l'éponge directement. Mais bon, c'est vraiment le seul bémol. Sinon, vraiment, je l'adore. Je le trouve vraiment super bien. Bon, il est un peu clair pour maintenant. Mais bon, peut-être que le 8, il était mieux. Je vais essayer de mettre ça. Et ensuite, par-dessus, je mettrai le 8. On va voir. Peut-être que finalement, celui qu'il me faut, c'est le 7. Mais chez KVD, si vous êtes plus clair que moi, parce que je suis quand même claire. Bon, là, c'est quand même l'été. J'ai plus de couleurs que l'hiver, même si je ne le bronze pas. Vous avez des teintes plus claires, vraiment très très claires chez KVD. Donc ça, c'est très cool pour les personnes qui galèrent un peu. Parce que quand on est dans les extrêmes, qu'on a la peau très foncée ou très claire, c'est galère de trouver des teintes de fond de teint, en fait. Là, j'utilise une éponge de chez Cash Beauty. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise. Et j'aime bien. J'aime bien la souplesse. Je la trouve vraiment pas mal. Au niveau de la coupe, elle est juste coupée ici. Bon, moi, je ne trouve pas ça utile. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et je vais faire ma deuxième application, donc avec l'autre couleur, la Light 08. On va voir. Ouais, je pense que c'était plus ça qu'il aurait fallu que je mette finalement. Comme quoi, il faut tester. Il ne faut pas regarder dans le pot comme je l'ai fait. C'était totalement amateur d'avoir fait ça. Ça arrive. Je ressemble à... Comment il s'appelle dans la famille Adams ? Fétide. Vous ne trouvez pas ? Bref, je vais mettre mon anti-cerne. Je vais mettre celui de chez Anastasia. Le Magic Touch Concealer en teinte numéro 3. Il faudrait que je le prenne en plus clair. Parce que là, il est vraiment bien pour maintenant. Donc, je vais l'appliquer vraiment au niveau de mes cernes comme ça. Je n'ai pas besoin de le mettre ailleurs. Le fond de teint KVD, il couvre vraiment super bien. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, je vais mettre à ce moment-là ma base P. Louise au niveau de mes paupières. Moi, je mets la teinte numéro 2. Mais il y a la une qui me va aussi. En fait, là, j'ai le grand modèle et il n'existe qu'en numéro 2. Donc, voilà. Mais sachez que c'est celle qui va quasiment à tout le monde. Sauf bien sûr les peaux noires. Mais en tout cas, si vous êtes caucasienne ou caucasien, eh bien, ça vous ira quasiment... Je suis quasiment sûre. Avant de poudrer, je vais tester un Cheat Dew de chez Colourpop. C'est un sérum blush. La teinte, c'est Starfruit. Je crois que j'ai déjà essayé une fois. C'est la même texture que les glossiers. Vous voyez, un peu en gel, en fait. C'est exactement ça. Ils ont tous sorti ça, vous voyez. C'est comme ça. Bon, ça fait peur au niveau de la couleur, mais ce n'est pas si effrayant que ça parce que c'est très, très léger. Donc, j'en mets sur mon éponge et ensuite, je vais tapoter. Vous voyez, c'est vraiment genre, on ne voit quasi rien. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de mettre ça maintenant parce qu'en fait, je veux faire un teint quand même assez intense. Ça, c'est vraiment si vous voulez des maquillages assez légers, que vous n'aimez pas trop les teints très, très, très intenses. Mais j'ai bien aimé. Ils ont des bons produits chez Colourpop. Maintenant, sachez qu'il n'y a plus de frais de douane. Vous les payez directement sur le site. Donc, il n'y a pas de surprise. Et surtout, c'est moins cher que si vous payez les frais de douane à l'arrivée parce qu'il n'y a pas les frais de... Comment ça s'appelle ? Les frais de dossier, là. De l'arnaque. Vous voyez, c'est très, 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 très léger. Je vais rajouter un blush de toute façon après. Mais je voulais vous montrer la texture parce que je me rappelais de ne jamais avoir filmé avec ces produits et je vous avais dit que je les testerais. Donc voilà, c'est vraiment si vous cherchez quelque chose qui se fond dans la peau et qui est vraiment très léger. Si vous voulez quelque chose de très intense, je ne vous recommande pas ceci. C'est vraiment... Ça ne va vraiment pas vous plaire. Ensuite, je vais poudrer. Pour ça, je vais utiliser deux poudres. Tout d'abord, pour mon dessous d'œil, la Secret Brightening Under Eye Powder. Je pense que ce n'est pas dans cet ordre-là. De chez Laura Mercier. Je vais prendre mon éponge et je vais l'appliquer à mon dessous d'œil. Vraiment, ici. Cette poudre, elle est plus fide que les poudres libres classiques pour le visage. Donc, c'est vraiment juste pour le contour des yeux. Et ce n'est pas mal si vous êtes comme moi et que vous commencez à vieillir. La poudre commence à marquer le contour des yeux parce qu'il marque plus facilement, qu'il s'affine, etc. Les joies. Et elle a un effet lissant aussi. Donc, c'est un tout petit pot, comme vous le voyez. Mais vous ne l'utilisez que pour le dessous des yeux. Elle est blanche. Donc, elle s'adapte à tout le monde. Et surtout, elle n'a pas de reflet flashback. Donc, c'est vraiment très cool. Et je vais utiliser pour le reste de mon visage la poudre classique. Donc, toujours Laura Mercier. Et ma houppette, Linda Halberg. Comme tab, on ne change pas une équipe qui gagne. Et je vais donc faire tout le reste de mon teint avec. Je tapote pour déposer la poudre et ne pas déplacer mon teint qui est en dessous. Je vais prendre maintenant cette palette de chez By Terry que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. C'est la Galuronic Hydra Powder Palette en teinte numéro 1. Fair to Medium. En fait, ce sont des petits phares pour le teint, pour illuminer, vous savez. Donc, je vais prendre le premier, je pense, le rosé. Et je vais l'appliquer au niveau de mon dessous d'œil ici pour illuminer. Alors, j'ai pris un pinceau de chez Royal Brush. C'est le BOM BOM 270. Il est très très bien pour faire ça. Vraiment parfait. Donc, je vais l'appliquer ici. Et ça va apporter de l'éclat. Et surtout, c'est infusé en acide hyaluronique. Donc, ça ne va pas dessécher le contour de l'œil ou les zones sur lesquelles vous allez l'appliquer. C'est un très bon point. J'en mets également au niveau de tous mes points de lumière. Et je vais passer à mon bronzer. J'ai choisi celui de chez Tom Ford. Le gros bronzer. Le glow bronzer, mais le gros bronzer aussi. De chez Tom Ford, je l'ai déjà dit. En teinte Terra. Je vais l'appliquer sur les zones habituelles. Je ne vais pas me répéter une énième fois. Franchement, je pense que tout le monde en aura le bol. Le dessous. Le nez. Ça change quand même. Et bien sûr, ma partie préférée, le front. Donc, je fais l'étampe et vraiment l'eau valve ici. Alors, je vais rajouter un peu de blush. Mais vous voyez quand même, le blush, on le voyait quand même encore un peu. Donc, c'est léger. Mais ce n'est pas transparent non plus. Je vais mettre un de chez Charlotte Tilbury que j'ai reçu il n'y a pas longtemps aussi. C'est le Cheek to Chic. Vous connaissez déjà, j'en avais déjà testé un. Mais c'est la teinte First Love. Elle me paraît très très claire. Mais écoutez, on va essayer. J'aime bien ces blushs-là. Ils sont un peu satinés. Au final, non, ça va. Il est beau. Il reprend un peu la couleur qu'il y avait en dessous. Franchement, j'aime bien. J'aime bien l'effet un tout petit peu satiné. Donc, si vous avez des imperfections vraiment très présentes au niveau des joues et tout, il vaut mieux prendre du mat. Ça, ça va mettre un peu en valeur les petites imperfections. Mais il n'est pas non plus brillant. Et là, je vais faire un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps. C'est dommage. C'est avec un spray fixateur. Donc, j'ai choisi celui de chez Morph, le Continuous Setting Mist. C'est un de mes préférés vraiment. Et je vais fixer mon teint maintenant. Ça va faire une petite pellicule au niveau de ma paupière. Et c'est pas mal pour juste vraiment laisser bien sécher avant de passer au reste du make-up. Ça va mélanger toutes les couches ensemble. C'est beaucoup plus joli. Moi, je préfère le faire maintenant qu'à la toute fin. J'aime bien mettre du spray à la fin aussi. Mais c'est vrai que si je devais le choisir, je préférerais le mettre à ce moment-là. On va passer aux sourcils. Et j'ai un nouveau produit pour les sourcils de chez Unicorn Cosmetics. C'est le nouveau Beer Brows Super Lift & Hold Bro Balm. Qui est clairement inspiré, je suppose, du Brow Freeze de chez Anastasia. Déjà, vous voyez, c'est à peu près la même taille de packaging. Quasiment la même taille. Si ce n'est la même taille. Et à l'intérieur, c'est pareil, un baume. Attendez, il faut que j'arrive à l'ouvrir. On ne va pas pouvoir l'utiliser les gars. Impossible à ouvrir. Alors, j'ai regardé qu'il n'y avait pas de scotch autour, bien sûr. Je suis même allée chercher mes petits trucs en silicone. Vous savez que j'utilise pour ouvrir les pots. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de prise. Impossible à ouvrir. Putain, à mon avis, il y a un défaut. Il y a un truc qui a du fondre ou je ne sais pas à l'intérieur. Je suis dégoûtée. Je voulais trop l'essayer. Aïe, ça fait mal. Ah putain, ça me gonfle. Bon, on va changer de produit. Écoutez, j'ai fait mes sourcils finalement au brow freeze. Et pour les maquiller, je vais utiliser le Feather Effect Brow Pen de chez Colourpop en teinte medium brown. C'est un liner à sourcils. Vous voyez, vraiment avec une pointe toute fine. C'est la pointe la plus fine de tous les liners à sourcils que j'ai. Normalement, ça va être super beau, super fin. Donc, je vais faire comme d'hab. Je crois que la teinte, ça ne va pas trop. C'est trop moche. Bon, de toute façon, je n'ai reçu que ça. Ou alors black brown, soft brown. Mais en fait, j'aurais peut-être dû prendre soft brown. Mais c'est vrai que d'habitude, je prends toujours ces teintes-là. Donc, c'est peut-être que j'ai chié mes sourcils aussi parce que j'étais vénère. Il y a de grandes chances. Oh mais il ne marque pas. Il ne marque pas très bien. Je suis un peu déçue. Je ne sais pas si j'aime. Il faudrait que je reteste un jour où je ne suis pas énervée, je pense. Ok, si j'en mets partout, ça passe. Bon, il faut juste que je nettoie le dessous. Là, comme d'âme. Mais bon. Allez, passons à la palette. Donc, je vais prendre déjà la couleur Dove. Je vais vous la montrer parce que là, vous ne voyez rien. Qui est la teinte ici qui se rapproche le plus d'un beige. Je vais l'appliquer juste au niveau de mon arcade sourcilière pour le moment, mais je vais faire une forme, vous allez voir, un peu particulière. Je vais faire cette forme qui vient de Anya Whedon Makeup. Je suis quasi sûre que j'ai déjà fait ce genre de forme, mais je ne sais plus trop quand. Donc, je vais utiliser pour ça du micropore, plus communément appelé du sparadrap. Et je vais m'en faire des petites bandes que je vais coller sur mes yeux. Bon, voilà. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce ne sera pas symétrique. Moi, j'ai vraiment un problème quand je colle des trucs comme ça pour faire des trucs droits. Ça n'est jamais symétrique. Déjà, je le vois au niveau de mes sourcils, mais je n'ai pas envie d'enlever. Donc, écoutez, ce sera un make-up non symétrique. Aujourd'hui, ce sera formidable. Je vais commencer avec la teinte aubergine qui est tout en bas à gauche. Si je n'ai pas à reconnaître ma gauche de ma droite, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça me gêne, ces trucs. Donc, là déjà, il y a un problème parce que j'ai des stris. Donc, on va enlever ces petites stris avant toute chose, n'est-ce pas ? Et je vais donc appliquer la couleur en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile pour commencer. Et je vais revenir dans mon pli paupière jusqu'à la moitié de mon œil, on va dire. Là, voilà. Ensuite, je vais faire la même chose en symétrie avec... Attendez, je ne sais pas. Avec la teinte cinnamon qui est là. J'hésite avec Pécan, en fait. Non, je vais prendre Pécan. Pécan et donc celle-ci. Je pense que ce sera mieux. Il y aura plus de contraste. Donc, je vais faire pareil, comme je vous ai dit, en symétrie. Donc, sur la partie interne de la paupière mobile. C'est un marron rouge, hein ? Je pensais qu'il serait un peu plus chaud. Enfin, rouge, c'est chaud, oui. Mais je veux dire, plus orangé, quoi. Je les relis dans le pli paupière. Bon, finalement, il se ressemble quand même pas mal, hein ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Il se ressemble, hein ? Je passe maintenant à la teinte Sweet Cheeks qui est ici pour venir dégrader cette partie-là. Là, j'ai peur que les couleurs se ressemblent quand même pas mal. Donc, là, il faut que je fasse attention parce que ça commence à se décoller. Non, ça va, les couleurs ne se ressemblent pas. Mais ça commence à se décoller. C'est une angoisse. Une angoisse totale. Donc, je vais quand même... Hop ! Il faut vraiment que je... Voilà. Donc, j'étire, j'étire. Je vais quand même aller assez loin. Mais je vais mettre une troisième couleur. Donc, je ne m'emballe pas non plus, hein. Il faut vraiment que je remonte jusqu'au spadrin, en revanche. Voilà. Et je vais passer maintenant à la teinte Spiced Coral qui est ici pour faire la même chose, du coup, en symétrie, ici. Mais ouais, j'aurais aimé un marron un peu plus chaud, en fait. Je me suis fait un peu avoir... Il n'y a pas de marron chaud. Ah si, j'aurais pu utiliser Chestnut. Oh, je suis débile. Ou Cinnamon, en fait. J'aurais dû peut-être utiliser Cinnamon comme je l'avais prévu au départ. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon, maintenant, c'est fait. Je vais peut-être rajouter un peu de Cinnamon, justement. Cinnamon, c'est celui-ci. Il est là. Je vais l'ajouter un peu en... Un peu là par-dessus, en transition. Parce qu'en fait, c'est pas très beau. Comme ça, ça se mélangera un peu mieux. Je vais directement faire ma partie interne avec la teinte Pretty Peach qui est ici. Je vais garder le même pinceau. C'est juste pour vraiment venir dégrader là. Voilà. Il faut que la teinte vienne mourir, là. Voilà. Ça, plus loli. Et pour ma partie externe, je vais mettre la teinte Bonbon, qui est un petit rosé, comme ça, sur l'extérieur. Donc vraiment pour étirer la couleur. Vous savez ce que je suis en train de me dire ? Que mes bandes en bas, elles sont pas assez loin. Mon Dieu. Je ne fais que des erreurs depuis tout à l'heure. Et en plus, je me rends compte que c'est vraiment pas symétrique. Regardez là, ça descend de ouf. Oh mon Dieu. Déjà que cet oeil-là, il est moins relevé. C'est une horreur. Bon. Pour le dessus d'oeil, on a fini. On va passer au-dessous. Je vais prendre la teinte Antidote, qui est donc un verre sapin. Et je vais l'appliquer ici. Voilà. Et je fais pareil au coin interne. Vous voyez, je laisse quand même le centre ici vide. Et je vais prendre la teinte... Attendez. Laquelle je vais prendre ? La teinte... J'hésite. Je vais prendre la teinte Sable, qui n'a rien d'une teinte Sable. Bon, c'est pas grave. Et je vais m'en servir pour dégrader un peu là. Sur les côtés ici. Allez assez loin. Et je fais pareil ici. Et je vais finir vite fait avec la teinte Moss, qui est là, que je vais juste dégrader au niveau de la partie externe. Bon, voilà. J'ai enlevé les scoches. C'est super symétrique. On adore cet affaissement de la paupière. Alors ici, c'est trop... C'est une catastrophe. Je ne sais toujours pas coller des sparadraps, quoi. C'est un truc de ouf. Bref. Alors, évidemment, je vous ai passé tout le moment où j'ai dû reprendre tout mon teint, parce que tout s'était enlevé. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Mais je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas branché mon cerveau. Donc, si vous voulez faire ça, s'il vous plaît, ne faites pas votre teint avant, faites-le après. Parce que vraiment, ça a été un chronophage de refaire toute cette merde là. Je n'ai pas filmé, parce que vraiment, déjà, le pot à sourcils de merde là, il m'a énervée. Donc franchement, je vous évite ma mauvaise humeur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ce n'est pas terminé. On va prendre la base pelouise, celle-ci. La Green with Envy. Voilà. Tout simplement. Et on va venir préciser la forme qui se trouve au centre. Parce que vous l'avez remarqué, on n'avait rien mis au centre. Mais ça ne va pas rester comme ça. Donc là, je fais quelque chose de net. Comme un... Allo-cut-crise, je crois que ça s'appelle. Et alors là, j'ai eu la centième mauvaise idée de cette vidéo. C'est que j'ai pas... J'ai eu la flemme. J'avoue, j'ai eu la flemme. De nettoyer avant. Mais comme c'est vert, et qu'en dessous c'est bordeaux, bah du coup c'est complémentaire. Donc ça fait une couleur de merde. Ah là là ! Je prends un pinceau propre là pour dégrader. Pour pas que ça reste moche comme ça. Enfin, net quoi. Il faut que ce soit net mais que en haut. Pas sur les côtés quoi. Et je vais également en mettre un peu en dessous ici. Alors il faudrait que j'ai un petit miroir parce que... Sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Juste en dessous ici où il n'y avait pareil pas de couleur. Et pareil, je dégrade pour pas que ce soit trop net. Et je vais mettre la teinte Venom qui est juste ici. Donc tout d'abord en haut, au niveau de là où j'ai mis ma base bien sûr. Et je vais dégrader avec les pinceaux correspondant aux couleurs qui sont sur les côtés. Donc je ne rajoute pas de matière dessus. J'ai mis mes pinceaux de tout à l'heure, c'est juste pour que ce soit fondu. Donc ce n'est pas évident parce que... Eh bien ce sont des couleurs complémentaires. Et oui ! Toute la palette est basée sur les couleurs complémentaires. Donc je fais pareil du coup ici. Et je vais faire pareil avec la même couleur au niveau du dessous d'œil. Donc juste ici au centre. Et je peux me permettre de descendre aussi un petit peu comme ça. Bon, j'ai envie de faire un truc. Je pense que ça va être une connerie. Mais j'ai vraiment envie de... Je n'ai pas envie de recoller un truc. Mais j'ai envie d'équilibrer. En fait, je pense que je ne vais pas réussir à rééquilibrer. C'est juste cette petite partie là. Que j'aimerais relever un peu. Je vais essayer. Je ne sais plus ce que j'avais pris comme couleur. Bon, écoutez. Je sens que je vais faire une connerie. C'est pas grave. Ah ! C'est une horreur. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Alors non seulement ça ne m'a servi à rien. Mais en plus, ça m'a fait une merde là. Oh, coque. C'est un peu relevé quand même, j'ai l'impression. C'est juste fait un peu des vagues quoi. Je prends de l'eau micellaire. Et je vais en mettre sur un pinceau plat. Donc un cut crease Péluise. Et je vais... Alors en plus, c'est du rouge. Je n'ai pas de chance. Ça va enlever tout ce qu'il y a en dessous. Il faut vraiment y aller doucement. Ok. Et là, il y a une petite truc là. Oh, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Et dernière couleur avant d'appliquer mes faux cils et tout le tralala. Je vais appliquer la teinte Oyster. Qui est celle-ci au niveau du coin interne. Écoutez, j'espère que ce sera joli. Parfait. Voilà, j'ai rajouté donc du crayon vert dans ma muqueuse inférieure. Au niveau du ras des cils, j'ai fait un liner. Faux cils, j'ai mis les Tati Lashes en collaboration avec Jamie Genevieve. Les... Je ne sais pas lesquels. Ceux-là, voilà. Et en dessous, j'ai mis des Tati Lashes aussi en collaboration avec Mitchell, des individuels pour le bas. Et on est prêts pour les lèvres. Pour les lèvres, j'ai choisi un Shine Loud de chez NYX en teinte Overnight Hero. Donc je crois que je ne l'ai jamais mis celui-là. On va voir. J'espère que ça va aller. Écoutez, ce serait la énième erreur. Bon, ça ira. Il est très beau. J'aime beaucoup. D'autant le genre de teinte que je mettais en 2014. Et une fois que la partie couleur est sèche, je vais appliquer la partie gloss. Donc il ne faut pas en mettre trop parce que c'est très très liquide et ça a tendance à couler. Je trouve. Et voilà. Voilà pour ce look. Écoutez, finalement, ça va. Je pensais que ça allait être vraiment horrible, mais ça passe. Concernant ce que je pense de la palette, écoutez, alors au niveau de l'harmonie, c'est une harmonie qui va être assez facile à travailler. Il y a du vert, mais c'est quand même du vert assez facile, on va dire. Surtout que vous pouvez le travailler en intensité, par exemple. Le fait qu'il n'y ait pas de noir, ni de blanc, ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas vraiment dans cette palette-là. Je trouve l'harmonie très jolie, mais c'est vrai que j'ai un petit goût de inachevé dans le sens où j'aurais vraiment aimé avoir des bleus foncés, des bleus un peu glaciers, ce genre de truc. Je trouve que ça aurait bien été, surtout que je trouve qu'il y a quand même pas mal de chauds et il y a pas mal de couleurs quand même qui se ressemblent. Donc, c'est vraiment pas ma préférée de toutes, bien que je la trouve quand même assez jolie et je trouve qu'elle reste vraiment dans le thème automne. Pardon. Bon, on est encore en été, mais l'automne, ça va pas tarder et c'est le genre de teinte vraiment sympa à travailler pour l'été. Elle me fait beaucoup penser à Salomé. Je pense que Salomé, elle va beaucoup aimer cette partie-là. Je crois qu'elle aime pas trop le vert, quoique elle s'est un peu réconciliée avec. Mais c'est du vert portable, vous voyez, c'est pas du vert fluo, quoi. Moi, j'adore le vert fluo, bien sûr. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501